Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous devez lire au moins un livre inspirant par mois. Avant d'aller plus loin, comme chaque mardi, je vous propose de noter quelles sont les actions que vous allez réaliser cette semaine pour atteindre vos objectifs. Sentez-vous également libre de télécharger la formation en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître sur la vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler des livres inspirants. Pourquoi, en fin de compte, nous devons lire un livre inspirant par mois ? Eh bien, premièrement, c'est parce que nous allons apprendre des autres. En effet, en lisant un livre, eh bien, on apprend des choses. Et si, de ce livre, on peut retirer une ou deux actions concrètes à mettre en place dans sa vie, eh bien, ça nous permet d'atteindre nos objectifs plus rapidement, puisqu'on va apprendre du parcours des autres et donc, on peut éviter les erreurs des autres, on peut profiter de l'expertise des autres et vraiment en faire une force. La deuxième chose, c'est que cela nous permet de rester ouverts. En effet, eh bien, s'ouvrir à d'autres horizons nous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles astuces auxquelles nous ne nous aurions pas pensé, puisqu'on a notre cadre de référence, en fin de compte. Et lire des livres inspirants nous permet d'ouvrir ce cadre, de découvrir d'autres cadres de référence pour apprendre et les mettre en place dans notre vie. Troisième point, et c'est en lien avec ce que je viens de vous partager, on va découvrir de nouvelles solutions, de nouveaux points de vue par rapport à une même thématique. En effet, si vous lisez 4, 5 livres sur l'organisation et la gestion du temps, eh bien, vous allez avoir 4 ou 5 points de vue différents sur cette même thématique et vous allez pouvoir, eh bien, créer votre propre recette, tester des choses et créer la recette qui fonctionne pour vous. En effet, en lisant un livre inspirant par moi, eh bien, vous allez vraiment pouvoir vous créer votre manière de fonctionner, votre système d'efficacité qui est personnel et évolutif. On en reparlera dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, le système d'efficacité, très, très important. Indiquez en commentaire dès maintenant si vous désirez en savoir plus sur l'organisation, sur le système d'efficacité qui va vous permettre d'avancer dans votre projet. Et le dernier point, c'est le fait que vous allez vivre des déclics en lisant un livre inspirant par mois. En effet, moi, j'appelle ça des moments d'inspiration. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la chronique radio du maintenant que j'anime chaque lundi. J'ai le plaisir d'animer cette chronique. Vous pouvez découvrir tous les épisodes de cette chronique en description de la vidéo. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vivre des déclics, des moments d'inspiration, eh bien, vous pouvez vivre ces déclics en lisant un bouquin inspirant. Vous allez pouvoir vraiment apprendre de personnes qui sont peut-être plus de ce monde. En effet, il y a des personnes qui ont écrit de très belles choses et qui sont encore utiles aujourd'hui, qui peuvent vous aider à avancer dans votre business, dans votre vie privée. Très, très important. Vraiment, prenez le temps de lire parce que vous allez vivre ces moments d'inspiration, ces déclics. Alors, les alternatives par rapport à la lecture de livres inspirants, eh bien, il y a les podcasts, il y a les conférences en ligne, il y a les livres audio. Et j'en profite de vous parler de Coober. C'est une application dont des personnes, eh bien, prennent le temps de faire les résumés de livres inspirants. Et en 20 minutes, vous avez le condensé de ce que peut vous apprendre un bouquin inspirant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Sentez-vous libre de partager en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ce concept de lire au moins un livre inspirant par moi. Likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner qui va apparaître sur l'écran de fin dans quelques secondes. Rappelez-vous, vous êtes acteur de votre vie, donc foncez vers l'Oscar. Prenez soin de vous, à demain, 7h du matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501